bonjour bonjour à tous donc bienvenue sur speed easy com donc aujourd'hui en fait je vais répondre à pas mal de questions parce qu'en fait il y en a qui ont mis shopify payment ils veulent repartir sur stripe ils ne peuvent pas le faire et ce qui se passe c'est qu'à un moment donné c'était pas possible de le refaire il fallait parce que shopify avait annoncé sur un forum comme quoi en fait les deux a fait fusionner ce qui est le cas et du coup shopify payment a pris le dessus sur stripe d'accord mais il existe une astuce pour en fait il y a deux astuces pour toujours avoir stripe donc j'avais fait dans une autre vidéo j'ai présenté comment paramétrer shopify payment et stripe également donc pour montrer que stripe existe toujours donc sur un autre shop en développement vous voyez bien qu'il y a écrit stripe ici ok donc on voit bien stripe et si je vais sur ce shop là c'est le shop sur lequel j'avais fait la démonstration donc la boutique chien et chat ou dessus c'était shopify payment que j'avais paramétré d'accord donc là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on veut mettre stripe là dessus et virer shopify payment ce que certains n'aiment pas moi perso je préfère stripe je trouve ça beaucoup plus intuitif et même ils prennent moins en termes de taux par carte bleue je crois qu'ils sont à 1,8% et eux sont à 1,4 pardon et shopify payment est à 1,8 donc tout ce qui vous reste à faire c'est que vous allez donc quand vous êtes sur shopify payment comment y aller déjà vous êtes sur votre boutique tac je balance ma grosse tête ici vous allez sur paramètres tout simplement d'accord une fois que vous êtes sur paramètres vous allez sur moyen de paiement ok et vu qu'ici vous avez mis shopify payment parce que vous n'avez pas fait gaffe parce que avant de mettre shopify payment ici en bleu il est écrit qu'il y a d'autres moyens de paiement et stripe apparaît la preuve en est je l'ai ici et sur d'autres shops d'accord donc une fois que vous êtes ici donc sur shopify payment vous faites gérer ok une fois que vous êtes gérer ici apparaît bon là vous voyez il y a mon outil qui a mon numéro on s'en fout le compte bancaire si vous voulez le changer et là vous faites gérer ok là on fait gérer il y a des choses qui apparaissent avec shoppay et ainsi de suite les différents systèmes de carte bleue et vous voyez en bas tout simplement il écrit désactiver shopify payment donc vous faites désactiver vous expliquez pourquoi vous mettez autre si vous trouvez rien mes clients on n'arrive pas à payer par exemple vous mettez ce que vous voulez ou vous mettez rien vous faites comme vous voulez vous faites désactiver ok là on redevient comme si c'était normal vous voyez il écrit shopify payment à nouveau et vous bien évidemment c'est là où il faut faire gaffe c'est écrit tout en bleu ici en petit donc c'est vrai que si on fait pas gaffe on voit le gros bouton en gros pour activer les paiements on clique dessus on fait pas gaffe en fait il faut cliquer ici afficher toutes les autres fournisseurs d'accord donc tu cliques là et là bim regarde stripe apparaît ok donc tu recliques sur stripe ok une fois que tu es sur stripe là tu le paramètres ok là tu as les différents comptes donc à toi de mettre ce qu'il faut moi par exemple si je remets speed easy com ou n'importe quoi je mets ce que je veux ok donc là j'ai pas de truc soit j'en crée un nouveau soit j'en prends un qui est déjà existant on s'en fout c'est juste pour vous montrer pour la démonstration mon code il est la connexion et vous ça va vous demander de tout paramétrer de toute façon j'ai fait une vidéo un tuto complet sur shopify donc vous l'aurez dans le descriptif de comment le paramétrer là c'était plutôt cette vidéo elle sert surtout à vous montrer comment faire en fait pour pour tout simplement annuler comment s'appelle pour annuler shopify payment d'accord voilà je vous mettrai en descriptif en lien la vidéo de l'autre tout simplement avec stripe comment le paramétrer pour ça vous êtes juste à suivre les instructions et vous le faites par vous même ok voilà voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu qui vous a donné un peu de sens n'hésitez pas à mettre en commentaire c'est le cas si jamais vous voulez avoir en fait un accompagnement vous aurez en descriptif des liens pour pouvoir être accompagné il ya la formation wordpress la formation shopify qui apparaîtront également dans le lien ainsi que nos ebooks que vous avez sur amazon d'accord qui peut vous aider à vous donner des tips pour avancer dans vos business donc je vous souhaite une agréable journée très bonne journée bon week-end car aujourd'hui on est le 7 avril et je vous envoie tout plein de force merci à vous ciao ciao et Sous-titrage MFP.